Si vous avez assisté à un concert de G. Herbo au cours des 4 ou 5 dernières années, vous et les centaines d'autres fans avez payé au moins 100$, voire 400$ de plus pour les billets, mais l'homme que vous avez payé pour voir ne s'est même pas déplacé jusqu'à la salle avec son propre argent. Non pas parce que les organisateurs ou les promoteurs de spectacles ont choisi de le faire venir en jet privé ou en véhicule exotique, mais parce que G. Herbo a préféré utiliser des informations de cartes de crédit volées pour financer son style de vie exotique. Vous pouvez donc être au concert d'Herbo et crier à plein poumon en chantant les paroles et en vous amusant, mais vous ne savez pas que vous avez peut-être aussi payé ses vêtements de marque, ses chaussures, ses bagues, ses pierres et même le fouet exotique qui l'a amené jusqu'à la salle de concert. Comment cela est-il possible ? Eh bien, Herbo a préféré voler l'identité de personnes comme vous et moi pour financer son style de vie de célébrité. De mars 2017 à novembre 2018, à chaque fois que vous avez vu G. Herbo poster une photo dans un jet privé, avec un fouet, dans un hôtel luxueux ou lors de vacances exotiques, disons qu'il préférait payer avec des cartes de crédit volées et les informations de compte de n'importe qui d'autre sur lesquelles il pouvait mettre la main. Pour vous expliquer clairement, G. Herbo était impliqué dans une fraude à la carte et une fraude électronique. Selon les autorités fédérales, Herbo et cinq de ses amis, de Mario Sorrells, Stephen Hayes, Joseph Williams, Terrence Bander, ainsi que le promoteur de son spectacle, Antonio Strong, ont tous été inculpés de complots en vue de commettre une fraude électronique et plusieurs chefs d'accusation d'usurpation d'identité aggravée. Mais on peut se demander pourquoi un rappeur dont la fortune s'élève à 4 millions de dollars utiliserait de fausses cartes de crédit pour financer son style de vie. Il y a deux raisons à cela. G. Herbo est peut-être l'un de ces rappeurs qui ont vécu une fausse vie et n'ont jamais vécu selon leurs moyens. D'un autre côté, la situation d'Herbo pourrait aussi être l'une de celles où l'on peut sortir le garçon du quartier, mais où l'on ne peut pas sortir le quartier de l'homme. Herbo a grandi dans un quartier de Chicago que les habitants appellent désormais Terror Town. Et pour qu'un quartier mérite ce nom, cela signifie que ce n'est pas un endroit où l'on veut être pris en défaut. Car si le quartier sud de Chicago, et au bloc en particulier, a été décrit comme le plus dangereux de Chirac, le quartier et de la ville d'où vient Herbo est tout aussi notoire, si non plus. L'île Herbo a grandi dans un quartier où la vie de n'importe qui pouvait être enlevée à n'importe quel moment. Et même les jeunes enfants pouvaient, malheureusement, se prendre une balle. Il fallait être membre d'un gang pour survivre dans ces rues et G. Herbo était membre des Black Pistones. Les Black Pistones auxquels appartient G. Herbo étaient à l'origine connus sous le nom de Blackstone Rangers. Ce gang a été formé en 1959. Herbo appartient à un groupe de renégats issus des Black Pistones et connu sous le nom de No Limit. No Limit est fidèle à son nom. Car il n'a vraiment aucune contrainte lorsqu'il s'agit de traiter avec ses adversaires. Leur territoire se situe dans la partie sud de Terror Town. Terror Town compte 4 rues, de la 75e à la 79e. G. Herbo et ses hommes de main de No Limit occupent le territoire de la 79e rue. L'un des adversaires de No Limit, un groupe appelé Black Mob, contrôle la partie nord de Terror Town, plus précisément les 64e et 75e rues. Les Black Mob sont considérés comme les OJs de Terror Town. Mais le rival le plus mortel de No Limit est un gang appelé Lakeside. Lakeside est également situé dans le sud de Terror Town comme No Limit. Les deux groupes partagent une zone qui se chevauche et c'est pourquoi les deux gangs sont toujours en conflit. Alors que G. Herbo et les autres membres de No Limit appartiennent à Black P. Stone, les membres de Lakeside appartiennent aux Gangsters Disciples et aux Vice Lords. Les membres de Lakeside sont également appelés Q-Troats et se désignent parfois sous le nom de KTS, qui signifie Kill to Survive, Tuer pour survivre. Dans ces rues, on tue ou on est tué. Et pour les jeunes hommes qui se retrouvent mêlés à ces gangs, chaque jour est une nouvelle période de 24 heures pendant laquelle ils doivent s'inquiéter d'être tailladés ou de devoir tuer leurs Ops pour survivre. Les membres les plus populaires de Lakeside ou KTS sont Posto, Nutso et les frères mortels KTS Dreux et KTS Von. Les membres les plus populaires de No Limit sont la légende de Chicago, Lil Bibi, le frère de Bibi, G Money, Kiro, G Maneski, le tireur le plus redouté de No Limit, Mad Max ou Killer Chris et bien sûr, G Herbo. Le conflit entre Lakeside et No Limit de G Herbo est devenu une véritable guerre en 2010 lorsque Nutso a été tué par les Muskegon Boys, alliés de No Limit. Les Muskegon Boys sont un groupe composé de gangsters disciples, tout comme Lakeside, mais ils ne peuvent pas se supporter les uns les autres. Ils étaient à l'origine connus sous le nom de Muskegon Boy Gangsters et occupaient le territoire de la 78e rue de Muskegon Avenue. Il fut un temps où les Muskegon Boys et Lakeside s'entendaient bien. Mais après être devenus des Ops, les Muskegon Boys se sont alliés à No Limit. L'alliance entre ces deux groupes est alors connue sous le nom de NLMB qui signifie No Limit Muskegon Boys ou Never Leave My Brothers. Et si vous êtes un fan de Chicago Drill, vous devez avoir entendu parler de NLMB parce que des gens comme G Herbo et Lil Bibi ont mentionné NLMB dans plusieurs de leurs chansons. Et lorsque G Herbo a des démêlés avec l'oncle Sam, il maintient simplement que NLMB n'est pas un gang et qu'il signifie Never Leave My Brothers. Mais dans la rue, tout le monde sait que cela signifie No Limit Muskegon Boys. Certaines rumeurs avancent même que les hommes avec lesquels G Herbo jouait aux cartes pourraient être des membres de Muskegon Boys. Mais en juin 2008, les garçons de Muskegon ont déclenché l'une des guerres de gang les plus meurtrières de l'est de Chicago. Vers 19h45, le 19 juin, Larry Pickens, alias Nuzzo, membre de Lakeside, était assis sous son Porsche au 7815 South Market Avenue lorsqu'il a été abattu juste devant chez lui. La mort de Nuzzo a déclenché une série de meurtres de représailles entre la NLMB et Lakeside. Cependant, le premier membre de la NLMB tué durant cette période ne l'a pas été par Lakeside, mais par un autre gang avec lequel la NLMB était en conflit, Black Mob. Black Mob et NLMB se sont d'abord entendus, mais leur conflit a commencé à cause d'une guerre de territoire. Vito, membre de No Limit, aurait vendu de la drogue sur le territoire de Black Mob. Et si vous connaissez un temps soit peu la guerre des gangs, vous savez que c'est l'un des pires péchés qu'un gangster puisse commettre. C'est une forme flagrante d'irrespect, et cela équivaut à faire un doigt d'honneur à ses ops. Pour ces gangs, le territoire est synonyme d'argent, et le fait qu'un autre membre d'un gang vende dans votre quartier est une raison suffisante pour que les potes s'activent. Vito a été attaqué par les membres du Black Mob de la région. Il a été battu parce qu'il ne payait pas d'impôts et qu'il ne respectait pas les Black Pistones de la région. Mais Vito n'était pas une mauviète. Il n'allait pas se contenter d'encaisser les coups sans rien faire. Or, la règle numéro un pour se venger d'un rival d'un gang est qu'il ne faut pas rater son coup. On n'a pas le droit de se refaire et il n'y a pas de marge d'erreur. Malheureusement, Vito l'a appris à ses dépens. Il aurait non seulement tiré sur un membre du Black Mob, mais il l'aurait fait devant les membres de sa famille et aurait même manqué sa cible. Mais heureusement pour Vito, les OJs sont intervenus et ont essayé de résoudre le problème sans effusion de sang. Le 27 avril 2009, Vito a été abordé à quelques rues de chez lui et a eu l'occasion de s'excuser. Mais le membre du NLMB a refusé de s'excuser ou d'accepter des sanctions. Vito ne s'est pas rendu compte que les hommes qui l'ont abordé ne plaisantaient pas. Il aurait été abattu de 5 balles devant une foule nombreuse. Son décès a été constaté vers 2h18 du matin. La mort de Vito a déclenché la guerre entre No Limit et Black Mob car il était l'un des membres les plus appréciés de NLMB. Et même J. Herbo lui rend hommage dans plusieurs chansons. Sur son morceau Computer Freestyle, Herbo Rap, « Pull on the 4 and let off 16, that's for CMOE » et « Salope, je laisse tomber le 5 » pour Vito. Si tu veux de la fumée, fais-le-moi savoir. Après la mort de Vito, J. Herbo et d'autres membres de la NLMB ont commencé à s'appeler BMK, Black Mob Killer, et GDK, Gangster Disciples Killer. À ce moment-là, Least Side s'est complètement transformé en Chirac. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune limite au sang que ces jeunes hommes étaient prêts à verser pour se venger de leur zop. G. Herbo et ses potes ont été vus sur plusieurs photos en train de faire le signe GDK. NLMB avait désormais des opportunités dans presque toutes les parties de Terror Town. Et comme ils étaient en conflit avec les Black Pistones et les Gangster Disciples, les membres de No Limit ont commencé à s'appeler EBK, Everybody Killers. Mais malheureusement, Vito n'est pas la dernière vie perdue dans cette guerre. L'un des amis d'enfance d'Herbo a été tué par balle le 2 juillet 2009. Vers 22h, Prince Chico, membre de la NLMB, a été abattu d'une balle dans la tête près de la 79e rue et de l'avenue Yates. Cependant, l'année suivante n'a pas été facile pour les garçons de NLMB non plus. Cette fois, ils ont perdu l'un de leurs membres les plus appréciés. Fazon Robinson alias Fazo, âgé de 19 ans. Le 12 avril 2010, Fazo jouait au dé avec ses amis dans le quartier 2900 de la 79e rue Est, mais au bout d'un certain temps, le jeu s'est envenimé et les potes ont commencé à échanger des balles. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, Fazo avait reçu une balle dans le dos et a été transporté d'urgence à l'hôpital South Shore, où il est malheureusement décédé à 21h50. La mort de Fazo a été une grande perte pour NLMB. En fait, J. Herbo a intitulé sa première mixtape de 2014, Welcome to Fazo Land, en signe de respect pour Fazo. Personne n'a été arrêté pour la mort de Fazo, mais le bruit court que le coup a été exécuté par Lakeside. Cependant, certains membres de NLMB affirment que Fazo n'a même pas été tué par les autres. Certaines rumeurs bizarres affirment même que Fazo a été tué par son oncle. Fazo était un membre important des Muskegon Boys et son nom était redouté dans les rues. Mais les effusions de sang et la violence dont Fazo a été témoin de son vivant n'ont pas cessé après sa mort. Un an après la mort de Fazo, sa famille et ses amis ont organisé un barbecue en son honneur à l'angle de la 79e rue et de l'avenue Escanaba. Mais cette célébration allait bientôt se transformer en scène de crime. Vers 20h30, une voiture s'est arrêtée à côté de l'endroit et quelqu'un à l'intérieur a baissé la vitre et a commencé à tirer. Quatre adultes et un garçon de 10 ans ont été touchés par des balles. Mais heureusement, aucun d'entre eux n'a perdu la vie. À partir de là, la guerre s'est intensifiée et est devenue encore plus meurtrière. Deux membres de Black Mob auraient été tués par NLMB en l'espace de quelques mois. L'un d'eux, Hakim Graham, 20 ans, a été abattu de plusieurs balles le 6 juin 2011. L'autre, Ravond Martin, 18 ans, a été abattu près d'un arrêt de bus le 1er novembre 2011. Et malheureusement, nous n'avons pas encore vu le pire des meurtres dans cette histoire. Terror Town devient de plus en plus sanglante alors que les cadavres continuent de tomber à chaque coin de rue. Pour les habitants de Terror Town, les rues ressemblent à un champ de bataille où la mort rôde à chaque coin de rue et dans chaque pâté de maison. L'ami qu'ils ont vu le matin peut être la victime dont on parle aux informations et dont les funérailles sont organisées plus tard dans la journée. La violence à Terror Town n'avait vraiment pas de fin d'envie. Le 19 février 2012, l'une des tueries les plus sanglantes a eu lieu sur le territoire du NLMB. Vers 19h, des membres de Lakeside traversaient le territoire de No Limit à la recherche d'occasion de glisser. Ils ont fini par repérer un grand groupe de membres de No Limit devant un magasin de spiritueux situé dans le quartier 2500 de la 79e rue Est. L'un des hommes présents dans la voiture se serait penché par la fenêtre et aurait commencé à tirer des balles sur tout ce qu'il voyait. Cinq personnes ont été blessées, dont un adolescent de 14 ans, tandis que deux autres personnes sont décédées immédiatement sur les lieux du crime. L'un d'eux était Gregory Glynsey, 53 ans, connu sous le nom d'Alamo, et l'autre Jamal Harris, 19 ans, alias Rock. La mort de Rock a véritablement changé nos limites pour toujours. Les garçons de NLMB ont commencé à appeler leur territoire Rock Block. C'est pourquoi G. Herbo appelle son quartier Rock Block et vous avez dû l'entendre mentionner Rock Block dans de nombreuses chansons. Cependant, G. Herbo a failli ne pas avoir la chance de devenir rappeur ou de lâcher des bars. Herbo est l'un des rares à avoir transformé sa douleur et sa perte dans les rues en musique, ce qui l'a aidé à survivre et à sortir de Terror Town grâce à la musique. Mais en août 2012, l'île Herbo lui-même a failli être tuée. Le 23 août 2012, une autre fusillade de masse visant des membres de la NLMB a eu lieu sur le territoire de No Limit, dans le bloc 7800 de South Essex Avenue. Cette fusillade s'est produite à un pâté de maison de l'endroit où Rock a été tué. Il s'agit d'une fusillade classique. Vers 21h15, deux personnes sont sorties d'un véhicule en marche et ont commencé à tirer sur un groupe de personnes. Huit personnes ont été blessées dans cette fusillade et toutes les victimes étaient âgées de 14 à 28 ans. Un homme de 28 ans a reçu une balle dans le genou. Un homme de 20 ans a reçu une balle dans la jambe. Une femme de 19 ans a reçu une balle dans le bras. Un garçon de 16 ans a reçu une balle dans le pied. Un autre garçon de 16 ans a reçu une balle dans la jambe. Un garçon de 15 ans a reçu une balle dans la nuque. Un garçon de 14 ans a reçu une balle dans la jambe. Et un autre garçon de 14 ans a reçu une balle dans le bras. La seule bonne nouvelle de cet incident est qu'aucune de ces personnes n'a perdu la vie à cause de ses blessures. Cependant, il semble que Jay Herbo ait été l'une des victimes de cette fusillade. Herbo a déclaré dans des interviews qu'il était dans la fusillade qui a touché 8 personnes dont son cousin de 13 ans. Mais ce ne serait pas la seule fois où Jay Herbo aurait échappé de justesse à la mort. Herbo a déclaré qu'on lui avait tiré une fois dans le pied. Et l'autre fois que Lil Herb s'est fait tirer dessus, la seule chose qui a empêché une balle de se loger dans sa tête, c'est son chapeau. Après que Jay Herbo et son cousin ont été abattus par les hop, une seule chose le préoccupe, il veut se venger de ses ops. Herbo voulait tellement se venger qu'il a fait savoir au monde entier ce qu'il prévoyait. Jay Herbo a d'abord tweeté qu'il suivait le tireur, puis il a publié un autre tweet indiquant qu'il venait de raccrocher le téléphone avec ses propres tireurs et qu'il avait besoin de voir de l'action dans les nouvelles. A ce stade, Herbo s'est presque dénoncé lui-même, ce qui montre à quel point il voulait se venger. Mais Herbo ne s'est pas arrêté là. Il a eu son propre moment yé sur Twitter, à la seule différence qu'il ne parlait pas de sa femme ou de ses enfants. Deux jours après son dernier tweet, Lil Herbo en a publié un autre. Il a déclaré que sa tante venait de lui dire que trois personnes avaient été tuées sur le territoire de Black Mob. Et moins d'une heure après son précédent tweet, il a révélé que ses tireurs étaient toujours dans les rues, prêts à glisser pour lui. Cependant, malgré les menaces de J. Herbo sur Twitter, les membres de Lakeside n'ont pas été découragés. Au contraire, ils ont semblé devenir encore plus audacieux. KTS Dreux et KTS Vaughn ont lancé un vlog sur YouTube dans lequel ils se montrent en territoire no limit et se moquent de J. Herbo et de toute la NLMB. Ils ont réalisé plusieurs vidéos affirmant que non seulement leurs ops étaient introuvables, mais que ceux qui passaient devant eux en voiture étaient trop effrayés pour les approcher. KTS Dreux et KTS Vaughn ont publié plusieurs autres vidéos dans lesquelles on les voit s'amuser sur le territoire de No Limit et en profiter pour gagner en influence. Ces deux frères n'étaient pas des gangsters des réseaux sociaux. Vaughn et Dreux auraient abandonné plusieurs cadavres dans les rues de Terror Town. Le duo est né dans une de ces familles où l'appartenance à un gang se transmet d'une génération à l'autre. Une lignée sinistre où les enfants sont devenus membres de gangs avant même d'avoir appris à dire leur nom. Le père de Vaughn et Dreux était un OG appelé KTS Vini. Vini a fini par être assassiné dans la rue, mais ses fils ont perpétué son héritage de la rue. Les frères étaient redevenus les membres de Lakeside les plus connus et les plus détestés de la NLMB. Dans les mois qui suivirent, KTS et NLMB perdirent d'autres membres dans cette guerre. Le membre suivant de No Limit, dont la mort a vraiment affecté l'île Herb, était Pistolpé. Vers 18h50, Le 3 juillet 2013, Rayford Brown et KTS Pistolpé se trouvaient dans le bloc 2400 de la 79e rue lorsque le tireur a sauté d'un véhicule vert. Pistolpé a réalisé que c'était la mort qui le regardait en face et a commencé à courir. Mais avant de pouvoir s'enfuir, il a reçu une balle dans le dos et s'est effondré au 7900 de l'avenue Phillips Sud. Pistolpé est décédé plus tard au Northwestern University Medical Center. La mort de Pistolpé aurait été le résultat d'une vengeance ciblée. Il a été abattu par des membres du Black Mob parce qu'il aurait été responsable de la mort de Hakim Graham, un membre du Black Mob dont j'ai parlé plus haut. J. Herbo a nommé sa deuxième mixtape, le projet Pistolpé, en l'honneur de son ami décédé. Mais 38 jours après la mort de Pistolpé, J. Herbo et NLMB subissent une perte encore plus dévastatrice avec la mort de Jacoby Herring, Aka Kobe, membre de No Limit. Cette fois, J. Herbo était même présent sur les lieux du meurtre. J. Herbo était en train de tirer des dés avec Kiro, d'autres membres de No Limit et, bien sûr, Kobe. A la fin du match, alors que tous les amis rentrèrent de chez eux, Kobe a décidé de rentrer à pied plutôt que d'accompagner ses amis. Kobe, 21 ans, voulait juste être seul. Mais pour les HOP, c'était l'ouverture dont ils avaient besoin. A 4h02 du matin, juste après s'être séparé de ses potes, les HOP se sont arrêtés sur Kobe devant un restaurant McDonald's dans le bloc 2400 de la 79e rue Est et il a été abattu de plusieurs balles. Mais ce n'est peut-être pas la dernière fois que Kobe s'est fait tirer dessus. Certaines rumeurs affirment que même après qu'il se soit effondré, l'un des tueurs est descendu de la voiture et lui a tiré une balle dans la tête, juste pour s'assurer qu'il ne survivrait pas. Dès que Kobe a été abattu, Herbo et Kiro ont entendu les coups de feu, ont sorti leurs bracelets et se sont précipités sur les lieux. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés sur place, il était trop tard. Ils ont trouvé le corps de Kobe dans la rue, mais Kobe lui-même n'était plus de ce monde. Quant aux tireurs, ils sont introuvables. La mort de Kobe a été l'une des pertes les plus importantes pour la NLMB. C'est pourquoi J. Herbo a intitulé sa prochaine mixtape « Battling Like I'm Kobe ». Il a même fait figurer la pierre tombale de Kobe sur la pochette du projet. Après la mort de Kobe, NLMB voulait absolument se venger. La rumeur veut que plusieurs membres de No Limit aient traversé le territoire ennemi dans l'espoir d'attraper un HOP manquant. Et l'un des ennemis que NLMB voulait à tout prix se venger est Posto, membre de Lakeside. Posto aurait été impliqué dans le meurtre de Kobe. Il était le membre de Lakeside le plus populaire après KTS Vaughn et KTS Dreux. Il était connu pour se moquer de ses amis décédés sur les réseaux sociaux. Cependant, il était difficile pour les membres de NLMB de se venger de Posto car il était en prison. Il a été libéré le 18 novembre 2013. Et pour vous montrer à quel point les membres de NLMB voulaient Posto, il n'a fallu que 5 jours après qu'il soit devenu un homme libre pour qu'il le pope. Posto, qui n'avait que 18 ans, a été abattu d'une balle dans la tête dans le couloir du premier étage du bloc 2700 de la 80e rue Est. Il a été retrouvé étendu sur le sol, baignant dans son propre sang. Posto est décédé à l'hôpital Northwestern à 23h50. La mort de Posto a été perçue comme une victoire majeure pour NLMB. Et même après sa mort, des gens comme J. Herbo ont pris soin de se moquer de lui sur Twitter et dans plusieurs chansons sur des titres comme Zecopack, Who et Who Run It. Posto était en train de devenir le tout-cas de l'Est de Chicago. Et J. Herbo a presque porté le manque de respect à un autre niveau lorsque les rumeurs ont commencé à circuler qu'il allait lancer une entreprise de cannabis appelée Posto Cana. Cependant, même après avoir éliminé l'un de leurs principaux rivaux, NLMB, n'était pas encore au bout de ses peines. Au début de l'année 2014, les membres de NLMB auraient failli prendre KTS Von en défaut. Von a reçu une balle dans la poitrine et a passé plusieurs semaines à l'hôpital. En raison de la gravité de ses blessures, Von a également perdu beaucoup de poids au cours de sa convalescence. Cependant, la prochaine fois que les membres de No Limit se sont arrêtés sur KTS Von, ils ne l'ont malheureusement pas raté. Le 23 juin 2015, Von se détendait à l'extérieur d'un appartement situé dans le bloc 7500 de South Ellis Avenue et pour un homme avec d'innombrables zopes, on s'attendrait à ce qu'il ne se laisse pas aussi vulnérable. KTS Von était apparemment sous l'emprise de pilules. Et contrairement à la dernière fois qu'il a été attaqué, Von n'a pas seulement été touché, il a aussi été écrasé. Vers 14h05, ses adversaires l'ont repéré à partir d'un SUV, ont ralenti et ont ouvert le feu. Mais ces hommes ne voulaient pas que la dernière fois que Von avait été abattu se reproduise. Ainsi, même après qu'il ait été assommé et qu'il se soit tordu de douleur, les tireurs sont descendus du véhicule et ont fait pleuvoir d'autres balles sur Von en veillant à vider leur chargeur avant de partir. C'était comme une mise à mort par un peloton d'exécution. La seule différence est que les tireurs n'étaient pas approuvés par l'homme. KTS Von a reçu d'innombrables balles, dont deux dans la poitrine et une dans la tête. Une chose est claire dans cet incident, l'objectif des tireurs était de s'assurer que KTS Von n'avait aucune chance de survivre à cette fusillade. Malheureusement, il n'a pas survécu. Von est mort sur les lieux du crime. Quant à No Limit, elle a réussi à éliminer l'un de ses plus grands adversaires. KTS Von A.K.A. Big Good Throat The Smoker était la plus grande récompense et le plus grand trophée que NLMB voulait obtenir. Et peut-être que le seul autre rival dont la mort signifierait autant pour NLMB est le frère de Von, KTS Dreux. En avril 2020, KTS Dreux a été arrêté pour possession d'armes à feu. Dreux a finalement obtenu une caution et a été assigné à résidence. Il n'était autorisé à quitter son domicile que pendant 4 heures tous les jeudis. Cependant, Dreux finit par violer les conditions de sa caution et est renvoyé à la prison du comté de Coupe. L'avocat de Dreux a demandé une audience sur la caution et a obtenu du tribunal qui lui accorde une nouvelle caution de 5000 dollars. La fiancée de KTS Dreux a payé sa caution vendredi et il devait quitter le comté de Coupe samedi. Mais bien qu'il ait obtenu sa libération, Dreux n'est jamais rentré chez lui. Vers 20h50, juste après être sorti de prison, Dreux se trouvait dans le bloc 2700 de l'avenue South California lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté de lui et que deux hommes ont tiré des dizaines de coups de feu sur le membre des Coups-Trot. Dreux a été touché 64 fois au total. Tout comme son frère, KTS Dreux a été tué lors d'une fusillade. Tout comme son frère, la mort de Dreux a clairement été utilisée pour envoyer un message sérieux aux autres membres de Lakeside. Et comme son frère, Dreux a reçu un nombre ridicule de balles pour s'assurer qu'il n'avait aucune chance de survivre à ses blessures. Même après sa mort, la vie de KTS Dreux a continué à être influencée par les autres. La mère de Dreux a publié sur Facebook qu'il n'avait pas pu organiser des funérailles dignes de ce nom parce qu'il craignait que ses ennemis ne tirent sur l'enterrement. NLMB n'avait vraiment aucune limite. Et la mort de KTS Dreux montre à quel point le gang auquel appartient J. Herbo peut être brutal. Et un membre de No Limits avec une histoire aussi riche que celle de J. Herbo n'aurait aucun problème à commettre un crime sans victime comme l'escroquerie dont il est accusé. Vous savez déjà que Lil Herb a nié ses allégations. En fait, il a même sorti une chanson intitulée Statement pour démentir ses allégations. Sur la chanson, Herbo fait référence à la guerre avec Lakeside et Black Moves en rappant « I ain't lying, they were winning. Till we started spinning back. » Il a ensuite parlé des allégations avec les paroles suivantes « Ask about me, I ain't never been afraid. » « J'ai été dur dès le début. » « Dans ma ville, je suis un dieu. » Cependant, même après avoir initialement réfuté les allégations et après avoir sauté dans la cabine et lâché quelques bars pour nier ces allégations le 19 juillet et après un examen de conscience, Lil Herb a changé d'avis et a réalisé qu'il était coupable des allégations. Après avoir déclaré qu'il n'était pas coupable, Herbaud a fait de fausses déclarations aux agents fédéraux affirmant qu'il n'avait jamais travaillé avec le promoteur de son spectacle, Antonio Strong, qu'il n'avait aucune relation directe avec lui, qu'il n'avait jamais rien reçu de valeur de la part de Strong et qu'il n'avait jamais donné d'argent à Strong. Mais lorsque les choses ont commencé à s'envenimer, G. Herbaud s'est rendu compte que l'honnêteté était la meilleure des politiques parce que mentir au fédéraux lui vaudra 5 ans de prison et 250 000 dollars d'amende. G. Herbaud a accepté un accord de plaidoyer qui lui permettrait de ne passer que 5 ans en prison plutôt que 20 ans s'il était reconnu coupable à l'issue d'un procès. Le problème pour G. Herbaud est que toutes les conversations qu'il a eues avec le promoteur de son spectacle au sujet de l'utilisation de cartes de crédit volées pour financer ses dépenses se sont déroulées dans les DM. G. Herbaud et son promoteur ont fourni aux autorités fédérales un arsenal de preuves en parlant de la plupart de leurs transactions sur Instagram. Herbaud et ses acolytes ont utilisé les cartes de crédit volées pour affrêter des jets privés, louer des voitures exotiques comme une Mercedes-Benz 5560 et une Cadillac Escalade, louer une villa en Jamaïque et acheter des chiots de marque. Lille Herb a mis en place un système trop beau pour être vrai. Il utilise les informations de la carte de crédit volée pour payer tous ses services luxueux, l'argent étant ensuite déduit du compte du propriétaire de la carte de crédit. La victime s'aperçoit alors de l'escroquerie et la dénonce et l'entreprise est finalement obligée d'assumer les dépenses. Bien entendu, lorsque cette fraude est révélée, G. Herbaud et ses associés ont quitté les lieux ne peuvent être joints par aucun moyen. C'est une escroquerie dont même Charles Ponzi serait fier. La condamnation de G. Herbaud est prévue pour le 7 novembre 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également cliquer sur la carte sur votre écran et je vous attendrai de l'autre côté avec plus de contenu.